Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Un petit mot pour commencer et vous remercier d'être chaque semaine plus nombreux à regarder la chaîne. On s'approche bientôt des 3000 abonnés. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous réserve une surprise pour l'occasion et il y aura des choses à gagner. Alors si vous ne voulez pas rater ça, vous savez quoi faire ? Merci aussi à mes nouveaux filleuls de m'avoir choisi comme parrain. N'hésitez surtout pas à me contacter par mail ou par Instagram pour faire connaissance en privé et me permettre de jouer pleinement mon rôle de parrain. Place au sujet du jour, la Model 3 vous plaît ? Vous hésitez ou hésitiez entre la version grande autonomie et sa grande sœur débridée la version performance dont le look sportif vous a tapé dans l'œil ? Dans cette vidéo, je vous propose de transformer une version grande autonomie en version performance ou presque, mais vous le verrez pas si loin. On comparera les tarifs pour vous aider à faire un choix. Commençons par faire l'état des lieux des principales différences entre ces deux versions. Jante Uber Turbine 20 pouces au lieu des Zero Wheel 18 pouces ou des jantes sport 19 de la Long Range. Frein performance plus puissant reconnaissable grâce aux étriers rouges. Aileron en fibre de carbone sur la malle arrière. Suspension ABC, la performance est plus basse d'un centimètre. Pédalier en aluminium, plus joli. Vitesse maximale supérieure, 261 kmh au lieu des 233 de la Long Range. Mode circuit inédit, 3,3 secondes au 0 à 100 contre 4,4 secondes pour la LR. Et le badge de la version performance avec son petit souligné rouge. Voici donc les principales différences. Certaines sont esthétiques, d'autres techniques. Un mélange des deux ou juste logiciel. Voyons maintenant point par point s'il est possible de transformer une LR en perf. Commençons par le plus voyant, les jantes 20 pouces. On peut s'en procurer un set complet avec pneumatique et capteur chez Tesla pour un tarif avoisinant les 4000 euros. Ce n'est pas donné. Mais il est possible de revendre les roues 18 pouces de série pour environ 1500 euros. Si cette option est assez chère, on peut se tourner vers des jantes qui les imitent. On peut se procurer un set avec capteur, puis ajouter les pneumatiques pour environ 2700 euros. A ce tarif, les jantes ne sont pas identiques. Elles n'ont d'ailleurs pas le même nombre de branches, si vous faites attention, ni ce beau cache qui rend moyeux et écrous invisibles. Pour les freins, c'est surtout la couleur des étriers qui plaît. On peut trouver des caches en métal à poser soi-même pour 229 euros. Ce n'est pas une opération que je préconise car en cas de détachement, je vous laisse imaginer les conséquences. Peindre les étriers en rouge est bien moins risqué. Pour le comparatif, gardons le tarif des caches étriers. On peut se procurer un modèle d'aileron en fibre de carbone d'origine Tesla pour 870 euros. On peut aussi se tourner vers les sites de vente en ligne et en prendre un en imitation carbone pour une cinquantaine d'euros ou en carbone véritable pour 150 euros environ. Côté suspension, j'ai vu chez ACC un kit suspension sport qui, pour 419 euros, rabaisse la voiture. Cette position est utile sur circuit ou sur autoroute pour limiter la traînée, mais au quotidien, c'est plutôt un handicap, donc pas obligé de le faire. Le pédalier de série est en caoutchouc noir, rien de bien sexy. On peut se procurer chez Tesla les pédales de la performance. J'ai bien dit pédale. Il faudra retirer les pédaliers des deux pédales facturés 200 euros, les deux, et les monter sur le sel de la Long Range. Facile à faire. Sinon, toujours sur le net, un jeu de pédales alu pour Model 3 coûte environ 11 euros. La vitesse maximale, là, il n'y a pas de secret. On ne peut rien faire. La Long Range se limitera à ses 233 km heure, ce qui est déjà bien trop sur nos routes françaises. Le mode circuit est purement logiciel. Tesla pourrait vendre cette option, mais ne le fait pas. En même temps, pour faire du circuit, mieux vaut avoir les freins performance, et encore, ceux-ci sont un peu légers à en croire les spécialistes. Le 0 à 100. On pourrait croire que, comme pour la vitesse max, rien ne serait possible. Eh bien, détrompez-vous. Tesla propose un mode boost en option après l'achat, sur les Long Range, qui permet de gagner 0,5 secondes sur le 0 à 100, qui est donc abattu en seulement 3,9 secondes. Ce n'est pas encore au niveau de la version performance, mais ça s'en rapproche. Prix de l'option, 1800 euros. Celle-ci ne change pas la puissance fiscale de la voiture, ni sa carte grise. La touche finale, c'est la ligne rouge sous le badge Dual Motor qui identifie les performances. On peut se le procurer pour 6 euros sur AliExpress. Tous les liens sont en description. Voilà donc des exemples de possibilités qui vous sont offertes pour transformer une LR en version pas tout à fait performance. Mais du coup, niveau tarif, est-ce intéressant de faire ainsi ? Je vous repose deux simulations. La première, une Long Range Boostée, au plus proche de la performance. Et une seconde avec un budget maîtrisé, concentré sur les modifications esthétiques, mais intégrant tout de même l'option Boost. Le tarif de la performance de base en blanc après bonus est de 56 990 euros. Pour la LR Boostée Full Perf, il faut compter 56 000 euros bonus déduit. A ce tarif, autant prendre une vraie perf. Pour la LR Boostée Budget, il faut compter un peu plus de 53 000 euros. La différence est que la version de base est de 3 700 euros, ce qui permettrait de se payer l'EAP ou des options telles que la couleur extérieure ou l'intérieur blanc. D'ailleurs, dès qu'on prend une option sur la perf, on perd le bonus écologique. Et le tarif grinte mécaniquement de 3 000 euros, creusant encore plus la différence. Si vous hésitez entre ces deux versions, ou que vous avez une LR et que vous voulez lui donner un look de perf, vous saurez que des alternatives existent à différents prix. Faire passer une LR pour une perf, ok. Mais faire passer une perf pour une LR, le plus immédiat est de la débâcher, revendre les roues 20 pouces pour prendre des 18 pouces, et décoller puis revendre l'aileron carbone. Une économie potentielle d'environ 3 000 euros. A vous de juger si c'est intéressant. Sachez que cette version très discrète a pendant un temps été au catalogue de Tesla, le moteur d'une performance dans le corps d'une long range. On appelle ça une Ghost. C'est la version qu'a Tesla Alsace par exemple. L'avantage de cette dernière, c'est qu'elle pouvait être configurée avec l'attelage indisponible sur la perf. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire parmi ces modifications, celles que vous aimeriez faire et celles que vous ne ferez jamais. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et la surprise des 3 000 abonnés. A bientôt ! Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. A bientôt !